Salut les filles, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est pour vous parler de mes produits terminés, parce que de nouveau le sac il est plein. Donc il est temps de vous présenter les produits pour que je puisse les jeter. Donc je vais vous présenter comme ça vient, donc je voulais vous faire peut-être déjà une petite aparté. Donc je ne sais pas si vous allez voir, je pense que oui. Mon changement capillaire, du coup j'ai été chez le coiffeur ce matin et j'en avais marre, j'avais envie de changer de tête. Du coup j'ai fait mon ombré et il est beaucoup plus prononcé. Du coup ça me fait quand même un peu plus blonde, voilà. Donc moi j'aime bien, donc là je vais aller au soleil les prochains jours, donc je pense que ça va un peu plus s'éclaircir. Attendez, là c'est trop blanc. Voilà ça devrait être mieux. Voilà, donc ça fait quand même un petit caramel cuivré qui tire sur le blond. Donc je garde quand même mes racines foncées, donc comme ça je n'ai pas d'effet de racines. Voilà, voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Donc il m'a fait un petit broche ondulé là, donc on verra bien comment ça fait sur les prochains jours. Donc mes produits terminés. Alors, donc je vais commencer par les... Donc là j'ai les produits corps. Donc c'est mes laits pour le corps que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà présenté. C'est ceux de chez Garnier, c'est la gamme ultra doux. Donc celui-ci c'est le trésor de miel, c'est pour les peaux extra sèches, donc c'est non gras, non collant. Et donc c'est de cette gamme là. Voilà, donc celle-ci j'utilise beaucoup plus pour l'hiver. Et en fait je me suis lassée de l'odeur, du coup je la mettais sur ma table de cheveux, puis je l'utilisais pour les mains le soir, les pieds, voilà, quand j'avais besoin de m'hydrater. Donc l'odeur, je trouve qu'elle est quand même assez présente. Donc après il ne faut pas avoir peur des odeurs assez présentes, assez fortes quand même. Donc je pense qu'en ce moment c'est vraiment pas la saison pour cette odeur là. Mais pourquoi pas revenir dessus l'hiver, je pense que ça fait un peu plus cocooning. Voilà. Après j'en ai un deuxième, donc celui-ci pareil je vous l'ai déjà présenté. C'est vraiment un de mes favoris, odeurs, tout, tout. J'adore tout en fait là-dedans, il faudrait que je teste le reste de la gamme d'ailleurs. Donc c'est celui, elle a crème d'avoine et lait d'amande. Donc c'est plutôt pour les peaux sèches et sensibles, ça a une propriété apaisante si je peux dire ça comme ça. Donc il se présente comme ça, toujours le même format, c'est le packaging blanc par contre ici. Donc ça c'est pareil, vous les retrouvez facilement en grande surface, ça ne coûte pas cher, c'est entre 3 à 4 euros. Et franchement vous avez plein de senteurs et c'est top. Franchement moi je les adore ces produits-là. Je les rachète à chaque fois. Après, j'ai terminé un gel douche de Chouaïa. Donc pareil je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo, dans mes favoris de l'été parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc c'est la gamme Amam, le douche sans gommande, donc savon noir et éclat de noix d'argan. Donc pH neutre. Donc malgré ma peau sensible, je les supporte très bien. Donc vu que c'est un pH neutre, mais des fois même des pH neutres, quand il y a des parfums etc, j'ai du mal à les supporter. Mais alors celui-ci, il n'y a pas de soucis et franchement j'ai adoré l'odeur. Après, il faut aimer... Désolée les jeux de lumière, mais c'est la fin d'après-midi, donc le soleil est en train de se coucher. Donc ça va peut-être faire des effets de lumière un peu bizarres. Du coup je disais quoi ? Je disais que l'odeur est un peu masculine en fait. Donc après il faut apprécier tout ce qui est un peu plus fort, un peu plus musqué. Savon noir etc. Par contre l'effet gommant, je ne l'ai pas trop remarqué. Parce que du coup moi j'utilise avec un gant exfoliant, donc je mettais dessus et forcément ça m'exfoliait parce que j'avais le gant exfoliant. Mais sinon ouais, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup. Je vous recommande. Et d'ailleurs celui-ci voilà c'est la gamme Amam, mais en général les gels douche exfoliant franchement moi je les adore. Je les adore donc ça. Il n'y a pas de soucis, je les rachète. D'ailleurs j'en ai un autre qui m'attend. Après, il y a un niveau cheveux. J'ai terminé un masque de Revlon. Donc c'est la gamme Orofluedo. Donc il se présente comme ça. Donc c'est la gamme un peu noir doré. Et voilà, donc je vous avais présenté la dernière fois il me semble le shampoing que je n'avais pas apprécié. Le masque c'est pareil. Franchement je reste sur ma faim avec ce masque. Je m'attendais en fait à ce que ce soit une gamme très nourrissante. Pour moi c'était ça. C'était quand même ce qui était des... Enfin, ils sont dans cette catégorie là en fait. Mais bon. Dessus il y a écrit masque de beauté pour cheveux naturels ou colorés. Donc bon. Après ils n'en disent pas plus, mais normalement c'est quand même un masque nourrissant. Voilà. Donc à part l'odeur qui est quand même assez forte, un peu épicée. Qui est quand même assez... Enfin moi j'aime beaucoup. C'est assez fort, un peu musqué, un peu oriental en fait. Moi j'aime beaucoup. Je crois qu'ils en ont même fait un parfum. Après en termes d'efficacité franchement, moi je ne rachèterais pas. J'ai adoré le parfum, ça reste sur les cheveux etc. Mais pour ce prix là, encore moi je l'ai eu en vente privée. Mais je crois que c'est un masque qui coûte au moins 25-30 euros quoi. C'est des... C'est des gammes professionnelles que vous pouvez retrouver chez les coiffeurs. Donc... Moi je dis non. Je n'ai pas apprécié. Après moi j'ai besoin quand même de beaucoup de nutrition. Donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas forcément apprécié. Si vous, vous avez des cheveux un peu plus normaux. Qui ont un peu moins besoin d'hydratation, d'être bien nourri. Peut-être que ça pourrait vous convenir. Après aller sentir au niveau de l'odeur, franchement c'est top. Voilà voilà. Après j'ai fini un déodorant. Donc c'est Dove. C'est le format compressé en spray. Et c'est le Invisible Dry. Donc ça j'adore. Je rachète, rachète, rachète. Ce n'est pas le premier que je vous présente. C'est un format très pratique. Vous pouvez glisser dans le sac. Voilà. Généralement je les achète en promo. Quand il y a le promo beauté dans les supermarchés. Vous les trouvez facilement. Ce n'est pas cher. C'est efficace. Ça ne fait pas de traces. Moi je rachète à chaque fois. J'adore. Après. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans ? Ah bah d'ailleurs j'en ai deux. Voici un deuxième. Je ne lesigne pas sur le déodorant. C'est déjà pas mal. Donc quand je vous parlais d'un gox exfoliant d'ailleurs. Je l'ai mis dans les produits terminés. Parce que voilà quoi. Il a fait son temps. Il faut que je le jette maintenant. Donc celui-ci je l'avais acheté chez Body Shop. Et voilà. C'est le type de gant que j'utilise tout le temps sous la douche en fait. Surtout en ce moment. Vu que l'épilation, l'épilation, les poils incarnés c'est une catastrophe. Et puis pour garder le bronzage en fait. Parce que pour garder son bronzage bien sûr il faut se gommer sa peau très régulièrement. Du coup bah j'utilise ça en fait. Je mets mon gant, je mets mon jet de douche dessus. Et puis je me frotte, je me frotte. Donc ça j'adore franchement. Je suis susceptible de les racheter. Ce Body Shop franchement je les ai beaucoup aimés. Parce qu'ils ont vraiment une... L'exfoliation elle est bonne. Là j'en ai acheté chez Primark. L'exfoliation elle est quand même un peu plus douce. Donc je suis un peu moins fan. Voilà. Donc j'avais envie de tester. C'était moins cher. Mais je pense que je rachèterais ceux de chez Body Shop. Voilà voilà. Je vais rester dans tout ce qui est douche. Pareil j'ai terminé une fleur de douche. Elle fait la gueule. Donc ça c'est des fleurs de... Elle a encore l'odeur des gels de douche. Ça ça vient de chez Primark. Je les achetais en lot. Donc j'aimais bien en fait parce qu'il y avait la ventouse. Donc sur toutes les fleurs de douche vous n'avez pas des ventouses. Donc ça je fais attention. Par contre celle-ci je l'ai usée plus rapidement que d'habitude. Parce que bah en fait ça tenait pas. Elle est toute lâche en fait. Il y a tout qui se barre. Franchement ça m'a saoulée. Et puis avec ce que j'ai besoin en ce moment d'exfoliation ça me convient pas. Donc de toute façon au début je les aimais bien. Mais maintenant je suis assez déçue en fait. J'en ai encore dans la douche mais je ne l'utilise pratiquement pas. Donc du coup je pense que je ne rachèterais pas. Après c'est pas cher. Ça mousse. Ça fait très bien mousser le gel douche. Donc ça c'est top par contre. Donc vous pouvez bien vous frotter avec. Mais par contre c'est assez lâche. Du coup j'aime pas trop. J'ai préféré celles que j'avais testées de chez Body Shop. D'ailleurs elles sont un peu exfoliantes aussi. Donc elles tiennent beaucoup plus longtemps. Elles tiennent beaucoup plus longtemps les feurs de douche Body Shop. Donc je vous recommande plus celles de Body Shop. Pareil Primark. J'avais testé celle-ci. C'est un autre format quand il n'y avait pas les ventouses. Du coup je m'étais dit que ça allait plutôt être sympa. Parce que bon en termes de prise en main et tout ça. Et en fait non. J'aime pas. J'aime pas j'aime pas. Donc là il y a le côté style je sais pas pour vous faire circuler un peu la peau. On peut dire un peu un truc cellulite je sais pas quoi. Mais en fait ça fait super mal. J'aime pas. Même sous la douche avec le gel douche. J'aime pas. Après la prise en main elle est bof. J'ai tendance à perdre assez souvent la fleur en fait. Elle me glisse des mains. Quand j'utilise et que j'essaye de frotter. Moi franchement non. Celui-ci j'ai pas aimé. Après j'ai terminé des cotons de chez Primark. Mais décidément niveau beauté Primark j'en achète souvent. Donc ça c'est voilà j'avais besoin de coton. Du coup je les avais racheté. Ils sont à 75 centimes. C'est les disques tout simples 100% coton. Vous en avez 120 dedans. Franchement ça va à part qu'ils sont très fins. Donc si vous voulez les utiliser pour vous démaquiller. C'est pas ce que je vous conseillerais. Vraiment pas. Par contre si c'est juste pour utiliser. Pour vous... Comment on peut dire ? Vous rafraîchir le matin avec une petite lotion. Passer à une petite lotion. Voilà avec un petit coton. Là ça va après. Vous pouvez les doubler si vraiment vous les trouvez trop fins. Mais sinon voilà. Bon pour le prix. Voilà vous pouvez les racheter. Il y en a des plus un peu plus gros. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez fins. Donc si vous aimez les cotons épais. Passez votre chemin. Après après. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans ? Oh mais j'ai encore du gel douche dis donc. Non pas du gel douche. Du déo. Alors j'ai beaucoup utilisé le déo. Je sais pas depuis combien de temps j'ai fait une autre vidéo. Mais là j'ai beaucoup utilisé le déo. C'est pareil. J'ai un autre flacon de lait hydratant. Franchement il y a de la poussière qui vient. Je les ai sifflés mais pendant un moment je n'arrêtais pas. Je me tartinais, tartinais avec. Donc là j'ai arrêté. J'en ai acheté un autre. D'ailleurs je l'avais présenté dans mes favoris de l'été. Que j'aime bien. Mais franchement ça c'est la preuve. C'est mes chouchous. Après j'ai deux paquets de lingettes intimes de chez Carrefour. Oui oui. Non alors il y a une de chez Carrefour. C'est la game Carrefour. Donc celle-ci c'est celle que je rachète à chaque fois. Elles sont très bien. Très bien imbibées etc. Et puis j'avais pris également les Intima. Celles-ci sont un peu plus sèches. Il y a moins de produits dedans. Mais elles sont bien aussi. Donc vous avez 20 lingettes à chaque fois dedans. Donc voilà. Donc ça je vous recommande. Franchement c'est top. Euh après. Toujours pour le corps. Donc ça c'est une crème pour le corps. De... Bah corps et main. De chez Victoria's Secret c'est la gamme Love Spale. Alors c'est fleurs de cerisier et pêche. Donc ça se présente comme ça. Donc j'aimais beaucoup le packaging. C'est très girly. J'avais acheté sur showroom. Donc je l'avais eu à 10 euros je crois. L'odeur j'ai beaucoup aimé. Par contre voilà. Les produits Victoria's Secret. C'est vraiment... Très fort en odeurs. C'est... Si vous aimez les odeurs subtiles. C'est pas du tout vers ces produits là qu'il faut vous diriger. C'est vraiment... C'est des crèmes qui sont... Comme des parfums en fait. C'est vraiment des crèmes parfumées. Mais vraiment parfumées, parfumées. Vous mettez ça le soir. Ça vous parfume vos draps, vos pyjamas. Vous remettez votre pyjama le lendemain. Il sent la crème que vous avez mis la veille. Donc si vous mettez ça la journée, il faut faire attention à ce que vous ne mettiez pas un parfum qui diffère avec. Il faut limite vous mettre toute la gamme en fait avec. Question hydratation, j'ai bien aimé. Il est quand même assez hydratant. Après le format tube comme ça, on peut se dire que c'est pratique. Sauf qu'en fait c'est pas trop pratique parce que le produit, il faut vraiment appuyer pour le faire sortir. Ce qui est quand même assez épais. Donc le format tube c'est un peu chiant. Mais l'odeur elle est top. Je pense que je serais susceptible de le racheter. Maintenant les produits Victoria's Secret, vous les retrouvez un peu de partout en ligne. Vous avez souvent des ventes privées sur showroom, sur beauté privée. Vous avez des sites qui les revendent très facilement. Vous avez showroom je crois que la site qui les vend. Vous avez quoi ? Vous avez The Beauty, j'ai vu sur The Beauty et il y avait Ink aussi je crois que j'avais vu. Après Amazon etc. Vous les retrouvez facilement. Mais il y a souvent souvent des ventes privées. Donc il vaut mieux les acheter en ventes privées. Vous les avez vraiment moins 50%. Parce que mine de rien ces produits là ça coûte cher quand même. Parce qu'en plein tarif je crois que c'est une vingtaine d'euros. Alors que sur les ventes privées vous les retrouvez à une dizaine d'euros à chaque fois. Donc ça fait quand même cher pour un produit corps. Après bon c'est Victoria's Secret donc c'est... C'est un peu plus... Voilà un peu plus cher on va dire. C'est pas d'une IVA quoi. Ensuite j'ai terminé un dentifrice. Donc ceux-là je les adore. Je sais pas si je vous les avais déjà présentés. C'est les Signal White Now la gamme Glossy Chic. Donc c'est un petit format comme ça je le trouve super mignon. Il est un peu girly le petit packaging. Donc c'est pour la blancheur bien sûr. Donc c'est une pâte qui est bleue. Donc ça ce qui est chiant avec la pâte bleue c'est que ça colore un peu le lavabo, la brosse à dents. Surtout si vous avez une brosse à dents électrique avec l'eau ça tendance à faire des coulures. Il faut toujours essuyer et tout. Donc ça c'est chiant. Par contre j'aime bien le parfum et j'aime bien l'effet. J'ai l'impression que ça maintient quand même ma blancheur. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon après là j'ai un peu le roulage... Je bégaye. J'ai du rouge à lèvres rouge donc ça fait quand même ressortir la blancheur. Mais je trouve que ça me maintient bien la blancheur des dents. Après j'ai terminé une brume Evian. Donc les brumisateurs en fait. Donc ça hydrate, ça rafraîchit, ça tonifie. Moi ça j'adore après la douche, le matin pour me réveiller. Quand j'ai la peau irritée, quand je reviens du soleil. Je m'asperge toujours d'eau thermale. Et en fait ça fait beaucoup de bien à la peau. Je remarque vraiment que c'est très très apaisant. J'adore. Franchement j'adore. Après je me dirige plus souvent sur des gammes parapharmaciste type Aven, Bioderma, tout ça. Mais Evian c'est très bien aussi. Et c'est un peu moins cher quand même. Parce que les eaux thermales, les bonbonnes comme ça, ça coûte quand même assez cher. Faut faire attention où vous les achetez parce que ça peut vite chiffrer. Après j'ai du maquillage à vous présenter. Et alors, j'ai terminé plusieurs mascaras. Donc ça c'est mon chouchou vraiment. Je pense que je vais me le racheter parce qu'il me manque en fait mine de rien. Donc c'est le volume de chez Chanel. Je vous l'avais déjà présenté. Ce n'est pas mon premier tube, ce ne sera pas mon dernier. Voilà, le packaging est très chic. La brosse se présente comme ça. C'est une brosse en picot. En fait. Voilà, en picot. Elle vous fait vraiment... Il porte très bien son nom. Le volume, ça vous fait du volume. Ça vous étoffe les cils. Franchement j'adore. Et il dure très longtemps. Donc mine de rien, c'est un produit qui coûte quand même cher à l'achat. Je crois qu'on est sur les 30 euros. Ça reste un mascara de luxe bien sûr. Mais après avec moins 20%, en ce moment vous avez moins 20, moins 25%. Ça passe mieux à la facture. Et puis il vous dure plusieurs mois. Donc franchement, je vous recommande. En ce moment j'ai un L'Oréal. C'est le effet papillon je crois. Donc il est pas mal. Et puis j'ai un Yves Saint Laurent aussi. Le effet fossile. Le effet fossile je l'aime un peu moins parce qu'il est quand même assez parfumé. Et j'ai du mal à le supporter au niveau des yeux. Je le trouve pas si exceptionnel que ça en fait. A comparer, je préfère le volume de chez Chanel. Ensuite j'ai terminé également le fossile, le télescopique fossile de chez L'Oréal. Donc fibre effet longue infini. Donc c'était celui-ci. Il se présente comme ça. Petit packaging un peu spatial déjà envie de dire. Je sais pas si c'est français ce que je raconte mais bon. Donc c'est la version marron. Moi souvent je prends du marron en fait. Donc ça je l'avais acheté dans un déstockage. Donc souvent il y a souvent du marron. Après moi marron, noir, pas d'importance. Donc c'est une fine brosse comme ça. Pareil en picot. C'est quand même celle que je préfère en fait. Je pense que c'est pour ça que j'aime pas les chiffres fossiles en fait de Saint Laurent. Parce que c'est une brosse classique avec des poils. Mais donc celle-ci elle est... Donc c'est avec des picots. Franchement c'est un bon mascara. Ça vous étoffe pas trop les cils. Ça fait plus de la longueur que du volume je trouve. Mais ça fait quand même un très beau regard. Voilà. Après les masques à l'Oréal franchement ils sont bien. Je les trouve chers. Franchement l'Oréal on dit ouais c'est du maquillage de supermarché. Machin. Grande Surface c'est pas cher. Enfin non franchement il y en a. Si vous voulez les acheter chez Monop ou quoi. Même Carrefour. Dans certains carrefours c'est pas cher. C'est 15 euros. 15, 16, 17 euros, 18 euros. J'en ai vu à 18 euros. 18 euros un mascara Grande Surface. Non merci. Moi j'achète toujours quand c'est en promotion. Sinon j'achète pas. Ou un déstockage parce que vous voulez aller à 7 euros. 7 euros d'accord. Mais 18 euros, 17 euros ça va pas ou quoi. A ce prix là vous rajoutez. Vous rajoutez quoi ? 5 euros même pas. Vous avez du Urban Decay etc. Donc voilà. Donc c'est des bons mascaras. Mais un peu cher si vous les achetez plein tarif. Donc bon après vous faites votre choix. Et puis un petit dernier que j'avais eu dans un coffret. Que j'avais acheté. D'ailleurs les coffrets sont top. Franchement de la marque Clinique. Donc ça c'est le mascara Impact Optimal. Voilà donc c'est un petit comme ça. Celui-ci. Bon il est une brosse naturelle. Pareil. Classique. On va dire avec des poils comme ça naturels. Ça fait plutôt un effet naturel en fait. Un grand impact optimal. On s'attend à avoir un volume de fou. Une frange de cils magnifique. Effet faux cils et compagnie. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Enfin moi j'ai pas aimé. Ou alors il faut travailler, travailler, travailler votre mascara. Enfin clairement si vous avez le temps oui. Si vous avez pas le temps non. Non non non. Donc format pratique. Donc je le portais assez souvent quand j'allais en week-end et compagnie. Mais sinon franchement je ne rachèterais pas. Voilà. Par contre niveau clinique, clinique, clinique. Non j'ai jamais entendu de mascara clinique. À part celui pour les cils du bas qui on en entend beaucoup parler. Sinon c'est plus ceux de Clarins. Ce Clarins ça me tenterait pas mal. Il y en a il a l'air vraiment bien. Et puis il y a le Marc Jacobs aussi. J'ai beaucoup envie de le tester ceci. On a beaucoup entendu d'avis là-dessus. Bref. Bla 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 bla. Je suis toujours en train de blablater. Là je crois que je suis déjà à 20 minutes. Bon. Vous avez l'habitude avec moi de toute façon. Mais visons là c'est un peu long. Après niveau soins. J'ai terminé des crèmes que j'ai adoré. Donc une crème que je me serve en crème de jour. Donc c'est clinique. C'est la Master Surge. Gel crème déshydratant intense pour peau déshydratée. Mais alors celle-ci que moi je l'ai adoré. Mais franchement je l'ai adoré. Donc je ne sais pas si vous allez bien faire le focus. Parce que du coup c'est tout en reflet. Je l'ai vraiment mais utilisé jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. En plus il y a l'Upercule et tout. Franchement les crèmes cliniques je les adore. Je pense que je les rachèterai. Après je pense que j'attendrai la période de Noël. Là quand ils sortent tous les coffrets. Là ça vaut plus le coup. Parce que justement j'avais acheté ça dans un coffret. Donc j'avais plein d'échantillons de crème. Des gros format voyage et tout. Ça vaut plus le coup. Parce que ça c'est 50 euros je crois la crème. Donc même avec moins de 20%. La crème toute seule voilà quoi ça fait mal. Donc c'est pour ça que je préfère avoir un coffret. Psychologiquement ça passe mieux. Parce que j'ai les formats voyage avec. Et l'autre crème que je m'utilisais en crème de nuit. Donc crème de jour également. Quand c'était l'hiver et que j'avais bien la peau sèche. Donc c'est la crème désaltérante multi-hydratante peau normale à sèche de chez Clarins. Et pareil je l'avais acheté en coffret pendant les... Bah en décembre en fait. Pendant les fêtes de fin d'année. Quand ils sortent tous les coffrets. Et franchement elle est super bien. Et ma peau l'a très bien supportée. En fait c'est vraiment un combo parfait en fait. Je les utilise en même temps. Donc matin soir j'avais contour des yeux aussi clinique. Franchement j'avais la peau super douce. Je vois la différence. Là du coup j'avais pas envie de remettre des centaines d'euros dans les crèmes. Et puis j'avais envie de tester les produits de grande surface. Donc je me suis acheté des produits Nixa. J'avais acheté des produits Nixa. Donc que j'utilise. Donc j'ai acheté un sérum que je vous avais présenté. Et puis une crème visage en peau en verre. Le sérum ça va. Après la crème classique. Je suis pas fan. Je la mets le soir. Mais histoire de l'utiliser. Et je mets d'ailleurs une tonne sur ma peau. Et ça a tendance à me faire des petits picotements. Enfin voilà quoi. Et puis j'ai pas la même peau. Je trouve que ma peau elle est pas aussi douce que quand j'utilisais ces produits là. Donc bon. Après j'avais envie de tester celle de chez Lidl. Parce qu'on en avait beaucoup entendu parler. A ce qui paraît. Bah elles sont top. Donc je sais pas. Je pense que je finirais par les acheter chez celle de Lidl. Pour tester. Parce que j'aime bien tester. Mais je pense que je rachèterais des gammes de ce type là. En termes de crème visage. C'est vraiment ce que je préfère en fait. Voilà voilà. Bon on arrive sur la fin. Je suis désolée pour le bruit. Il y a tout qui se casse sa figure. J'ai fini une crème. Non pas une crème. Une poudre. Fixactrice matifiante de chez Essence. Donc c'est la poudre libre en fait blanche que j'utilisais. C'est un peu le dupe de la HD Make Up For Ever. Voilà. Donc avec le petit ami. Ça va j'ai bien aimé. Après j'ai utilisé avec le Beauty Blender. Sinon avec un pinceau je trouve que ça faisait quand même assez cakey. J'étais pas trop femme. Donc la petite dose. Voilà. Après j'ai pareil terminé. Bon on peut pas dire que c'est terminé. Mais bon c'est usé on va dire. C'est un petit rasoir de ce type là. Donc c'est plus des rasoirs pour le visage. Donc visage. Attention hein. Je me suis pas rasée le visage avec. Mais je pense que vous les avez déjà vus. C'est en fait des petits pour faire la précision au niveau des sourcils. Vous savez tout ce qui est là. Faire de la finition en fait. Parce que même si vous vous épilez à la cire. Vous les faites à la pince épilée ou même au fil. Vous avez souvent des petites repousses du duvet. C'est chiant. Parce que de toute façon ça abîme la peau. A force aussi de faire tout le temps de la cire et tout. Enfin bref. Du coup bah j'ai tendance à l'utiliser. Pour là. Pour le petit duvet ici. Des fois bah le petit duvet un peu d'ici aussi. Puis la repousse elle est douce. Elle est pas comme un vrai rasoir. Donc ça vous repousse avec du... Je vais y arriver. Ce qui repousse derrière c'est du duvet. C'est pas des poils... Comme si vous allez avoir une part derrière ou autre. Des gros poils. Comme si vous épilez les jambes. Vous rasiez les jambes. Voilà. Et puis j'ai terminé aussi un petit échantillon de chez Sephora. Alors ça c'était quoi ? Je sais pas si c'était un produit teint. Ou si c'était... Ah non. C'est le masque Glam Glow. Le classique charbon là pour purifier la peau. Donc j'ai beaucoup aimé. Pour purifier la zone T moi principalement. C'est là où je l'aimais en fait. Que celui-là sur cette zone-là. J'ai beaucoup aimé. Par contre le prix non. Donc j'ai pas acheté Glam Glow. Mais j'ai acheté la version Sephora. Euh... C'est la version... Mais attendez je vais vous la chercher. Sephora. Donc c'est le masque beau purifiant matifiant au zinc et cuivre. Qui se présente comme ça. Voilà. Donc ils l'ont repackagé. Je sais pas si ça se dit. Ils ont fait un nouveau packaging quoi. Donc le pot est très classe en verre comme ça. Moi j'aime beaucoup. Hop. Quand vous ouvrez c'est comme ça. Et vous avez l'opercule. Hop. Pour que ça reste frais. Donc la texture est quand même un peu plus fluide je trouve. C'est beaucoup moins épais. Euh... C'est très gris clair. A contrario que le Glam Glow est beaucoup plus foncé. Et euh... Du coup ça sèche euh... Ça sèche bien. Ça fait le même effet. Franchement pour 13,84€. On va dire 14€ euh... Moi je dis oui. Vous avez 60ml de produits. Ça fait le job. Franchement ça fait le job. Je suis contente. Voilà les filles. Bah écoutez je vais vous laisser. J'ai terminé avec ma vidéo. Mes produits terminés. J'espère que ça vous plaira. Que vous serez restés jusqu'à la fin à m'écouter blablater. Voilà. Bon j'en postionne. Euh... Dans tous les cas ça y est c'est fin août. Donc pour certaines, même beaucoup je pense. Ça va être la rentrée très bientôt. Pour moi c'est les vacances. Ça je pars après-demain au soleil. Donc je vais être contente. J'avais envie de vous faire un vlog. Mais j'ai pas l'impression que ça vous plaît plus que ça en fait. Que les vues sont plus sur mes hauls que sur mes vlogs. Voilà donc dix mois si jamais vous avez envie que je vous filme quelques images ou autres des vacances. Voilà la plage et tout ça fait toujours plaisir à voir. Enfin moi c'est ce que je pense vis-à-vis de ça. Bah écoutez abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas abonné. Des petits pouces en l'air ça fait toujours plaisir. Et puis les commentaires surtout j'adore vous lire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi. Vous trouvez les liens au niveau de ma chaîne. Et puis bah je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon courage pour la rentrée si vous avez la reprise pour vous. Et puis sinon bah je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous les filles. Ciao !